Musique Salut à tous c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Long Dark On va continuer cette aventure et nous sommes actuellement au barrage Carter On avait tout simplement fouillé tout le rez-de-chaussée en fait de ce bâtiment Donc maintenant ce qu'on va faire c'est fouiller la suite du bâtiment Et essayer de craft quelques trucs afin d'avancer dans le jeu et de voir un peu ce qu'on peut obtenir Donc on avait réussi à trouver un pied de biche qui nous a permis d'ouvrir quelques éléments On a également du charbon, enfin en fait on a ramassé pas mal de choses, on a des munitions pour fusil On a encore de l'eau ce qui va nous permettre de tenir encore un bon bout de temps Et j'ai bien entendu lu vos commentaires, enfin j'ai essayé de les lire rapidement Parce qu'il y a des commentaires qui sont comme d'habitude inintéressants Mais il y a quelques personnes qui essayent de m'aider et ça est plaisir Donc apparemment déjà on peut logiquement récupérer de l'eau dans les toilettes On n'est pas obligé de faire fondre de la neige ce qui est intéressant Donc là logiquement voilà je peux récupérer de l'eau et ça c'est trop bien Donc source d'eau potable directement on va tout prendre Et ça c'est une info qui est plutôt intéressante Après voilà ça devait être logique pour moi J'aurais dû essayer parce que finalement il y a de l'eau dans les toilettes Donc j'aurais dû essayer Et donc finalement le jeu est plutôt logique par rapport à ça Alors d'autres conseils également Apparemment j'ai loupé une lampe torche dans la voiture Donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller directement On va aller regarder Voilà apparemment j'ai loupé une lampe torche à côté du poste de radio Et ça ça peut énormément nous servir On va pas se mentir quand il fait nuit C'est chiant d'être là avec notre petite allumette On va directement aller voir Et voilà Donc bon Également vous m'avez dit que le mieux ce serait De faire l'exploration la journée Comme j'essaye de le faire depuis le début Et en fait en profiter pendant la nuit Pour tout recycler Pour craft etc Donc en fait la nuit j'en profite pour utiliser mon temps Afin de construire des choses De faire de la Du recyclage etc Donc je pense que c'est une bonne idée Donc la journée maintenant on va se mettre qu'à fouiller Et on va presque même plus regarder le menu Alors la lampe torche Ah c'est une fusée Ce n'est pas une lampe torche Mais bien vu quand même Ok c'est pas grave C'est pas grave C'est bien vu quitter le véhicule par là Très bien Ok c'est vrai qu'on aurait pu croire à une lampe torche Mais c'est une fusée Bon au moins j'en ai une autre Et les fusées ça peut nous Alors les fusées à quoi ça sert Je sais pas trop en fait actuellement Enfin je sais à quoi ça sert Mais à part éclairer Est-ce qu'on peut s'en servir pour autre chose Je ne sais pas Bon écoute on va retourner dans le bâtiment Vu qu'il fait encore jour On va essayer d'utiliser ce temps là Pour fouiller ce qu'il reste Alors le bâtiment est immense Donc on a encore des choses à trouver je pense Bon écoutez C'est parti Alors on avait fouillé tout le rez-de-chaussée Si je me rappelle bien Maintenant on va essayer de fouiller les autres étages Alors on a plusieurs passages On a un passage ici On va d'abord aller là-bas tiens Je pense que ça va nous diriger peut-être au barrage Je sais pas C'est assez flippant J'aime pas les endroits comme ça Ok bah non ça nous fait descendre tout simplement A l'étage moins un Une caméra C'est horrible d'entendre les bruits en fait Je sais pas si vous les entendez très bien avec le son On entend des bruits de De métal C'est toujours les mêmes bruits en fait Des bruits de machines Ah oui donc là on arrive dans une autre Oh là là c'est sérieux C'est quoi ce bordel Bon je comprends bien que c'est un C'est un barrage mais Bon y'a peut-être pas grand chose à fouiller dans ce coin là Là on a de la palette En vrai je pense que ça va aller très très vite Bon on va essayer d'être le plus rapide possible Baril enflammé Ah on peut se faire un petit feu ici Ok pour l'instant on a pas besoin On a un peu la dalle Mais de toute façon ça nous servira à rien d'allumer ce feu là Donc là on peut se faire un petit feu dans le baril Pas mal du tout Euh planche Bon planche c'est encore pour obtenir du bois de récupération On s'en fout La caisse on peut la péter également Je sais pas si on pète la caisse Est-ce qu'on peut obtenir des choses dedans Je pense pas C'est immense quand même C'est étrange d'être tombé directement sur ce bâtiment Parce que Bah écoutez la survie La survie est beaucoup plus simple En étant dans ce bâtiment on va pas se mentir Après voilà comme je vous l'ai dit On dirait qu'il y a rien à fouiller en fait de ce côté là Ça je peux casser les caisses Alors là bas est-ce qu'il y avait quelque chose Ah il y avait une porte là bas attendez Bon on ira après Je me rappelle qu'il y a une porte avec écrit exit là bas On va fouiller du coup ici Y'a rien du tout Ok Bon est-ce qu'on va trouver quelque chose ici Je ne sais pas Déjà là dans la première salle il y avait beaucoup plus de trucs Faut pas ouvrir la porte là bas Mais je crois qu'il y a que la porte là bas en fait On va être checké Merde je peux pas Vas-y c'est bon Notre personnage il peut pas sauter Donc c'est tellement handicapant quelquefois Là Ok ouvrir le haut du barrage On sort carrément Ah d'accord Barrage carter à environ On bat du barrage Nice une lampe Lampe tempête à l'épreuve du vent Avec système d'allumage mécanique Consomme du combustible pour lampe Ça c'est cool Ça c'est cool parce que une lampe On en aurait eu besoin quoi qu'il arrive Donc fouiller le cadavre T-shirt troué Chaussure de course correcte Et là on a Pansement Et antiseptique Pas ramasser le reste T'équipement commence à me ralentir Ah et là j'ai beaucoup trop de choses sur moi Je pourrais peut-être jeter du bois etc Mais c'est peut-être pas ça qui prend le plus de poids Ah c'est 5 kilos quand même le bois On va jeter le bois de récupération Parce qu'on peut en obtenir quand on veut Au pire j'aide pas tout J'en garde 3 On peut en obtenir presque quand on veut Donc on va jeter ça On est toujours trop lourd Donc là il faudrait Ouais mais là on est obligé de recycler du coup Là c'est ça le souci Voilà là on est obligé de recycler Donc là on est obligé de perdre du temps malheureusement Après t'as des trucs un peu plus loups Ouais je suis obligé de recycler les potes Je suis obligé Bon écoutez il n'y a pas d'autres bottes Mieux que ça Il y a des bottes qui protègent mieux Je vais garder les bottes de travail usées en fait Je vais garder les bottes de travail usées Et les autres je vais les déz Non je voulais pas les jeter Qu'est-ce qui s'est passé Non Non c'est pas ça que je veux Je veux récupérer Oh putain je vais avoir du mal à récupérer les bottes du coup Mais non mais c'est pas ça que je veux faire Mon dieu je dois déplacer ça pour récupérer les bottes C'est horrible Non Là Voilà bah dis donc Ok Moi je veux pas les jeter Je veux les recycler Donc c'est les bottes de travail qu'on doit garder Ok Voilà ça nous permet d'avoir du cuir Donc je dois absolument le faire Bah écoutez il va certainement faire nuit dans peu de temps En fait c'est compliqué voilà De garder Bah de pas recycler tout ça Et d'attendre la nuit Parce que finalement on est toujours Toujours obligé de recycler à un moment Oh longue écharpe en laine usée Ça c'est bien ça On va la porter Très bien Faut que je recycle l'écharpe en coteau usé Et l'écharpe en laine usée Est-ce que je porte pas quoi Tout simplement C'est parti Alors ce qu'on récupère en recyclage Est-ce que c'est exactement le même poids du coup Ça il faudrait voir Parce que si c'est le même poids du coup ça sert à rien de recycler Ça il faudrait voir Attendez je vais essayer de faire un truc Là je suis à combien Je suis à 34 kilos On va regarder Je vais essayer de recycler quelque chose Là on a Ah on peut porter un vêtement là Gilet du T usé Bien ça Ça c'est cool Je prends l'exemple du T-shirt troué On est à combien ? On est à 34-18 T-shirt troué On va faire une action On va le recycler On va regarder ça On est à 34-18 Et là je suis à 34-03 Donc ça fait bien baisser Ok Tant mieux Les pantalons Les pantalons de travail usé Les pantalons de travail troué Alors maintenant on a une lampe C'est bien Du coup même s'il fait nuit On va pouvoir continuer à fouiller Oh il est crevé bordel Déjà Ici on a les gants On va recycler celle là Je crois qu'on est toujours On va toujours être trop lourd malheureusement Ça on va recycler On va toujours être beaucoup trop lourd Malheureusement Qu'est-ce que je pourrais jeter ? J'ai beaucoup de médicaments Mais ça prend pas de On va trier par poids Si trier par poids Voilà On a pas tant de choses Qui font Qui font beaucoup de kilos Et voilà Non mais il faut tout regarder On a le bois Le bois je vais le jeter Non 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 Je vais jeter Voilà Ça fait 1,5 kg Là on a de l'eau Bah je vais boire De toute façon Autant boire maintenant Ça fait Ouais ça fait son poids aussi l'eau Voilà Là on a pas mal de morceaux aussi De Morceaux de tissu Qui prennent un peu de poids Mais bon 1,5 kg C'est pas grand chose Bon écoutez On va continuer à avancer comme ça Ça va être compliqué Ah mais attendez J'étais à terre Parce que là on est à combien de kilos On est à 28 Donc on va repasser au dessus Ce qu'il faudrait C'est peut-être faire un sac Ou quelque chose comme ça Ce serait utile Très bien Bon on arrive dans une nouvelle Alors là par contre Il va y avoir des choses à fouiller Certainement Mais ceci c'est que j'ai presque plus de place C'est tellement emmerdant Je vais regarder si je peux faire un sac Ou autre chose Le nombre de médicaments Mais là c'est pareil J'ai repris du poids Là je peux plus avancer encore Bar chocolaté Ah c'est bon C'est bon c'est bon Je suis pas encore ralenti On fait deux papiers On s'en fout Tissus Ah bah ça directement On va le prendre Chaise métallique Les casiers On va devoir manger Et se reposer Parce que là Ça a mal se passer Et on a oublié De reprendre notre C'est vrai que ça On me l'avait dit J'ai oublié de reprendre mon Mon sac de couchage Et ça ça va être emmerdant Par contre Je pense qu'on va revenir On va revenir au début Où on était Parce que là ça va être Un peu galère Alors on va manger Un petit bout Bah tiens Bar chocolaté C'est pas C'est largement pas suffisant Gâteau Appétissant raci C'est des trucs raci Donc forcément Ah ça fait baisser mon eau Du coup Bon c'est pas grave L'eau je peux le remonter Rapidement Et facilement surtout Ok Alors je sais pas Où on va ressortir Mais dis donc Ça se finit jamais Ce bâtiment Mais c'est Attendez Il y a encore un C'est pas vrai Le truc se termine jamais Arrêtez-vous Comme ça Si ça continue Du tissu Toujours pas terminé Bah écoutez On va encore descendre Faut se dire qu'en soi Il n'y a pas grand chose Faut que j'essaye D'aller plus vite en fait Faut essayer d'avoir l'oeil Bon ça c'est des tiroirs On va forcément les fouiller Tisane Un paquet de terre aromatique L'étiquette vente ses qualités Bien faisant Des premiers à sommeil Plus paisibles Excellent Faut en manger avant de dormir Faut en boire avant de dormir Voilà Là il n'y a rien Ça c'est encore des caisses Comme d'habitude Du papier journal Ça on peut pas le ramasser Du journal roulé Je vais le prendre Parce que ça Je crois que ça crame bien Peut-être que ça va nous ramener À l'endroit où on était au début Ça va peut-être faire le tour C'est possible De l'accélérant Une pierre à aiguiser Une pierre servant à aiguiser les lames Excellent ça Excellent Il fait toujours pas nuit là ? Ah si la nuit va tomber Alors là Un établi Et bah dis donc On a encore un établi de ce côté là Bon écoutez Je pense que ça va être le moment De faire quelques Quelques crafts On va en avoir besoin J'ai envie aussi d'avancer dans le jeu Et les crafts Oh une scie à métaux Oui Et franchement Du coup J'ai bien fait de tout fouiller Une citrine robuste Conçue pour couper le métal De la ferraille Et là par contre Là on est bien Parce qu'avec la scie à métaux Ça va nous permettre de tout couper Et de récupérer du métal partout en fait Là voilà Je peux récupérer de la ferra Ah mais c'est excellent C'est excellent Bon par contre il fait nuit On va devoir maintenant sortir la lampe Ah c'est trop Et je suis content Parce que J'ai pas fait tout ça pour rien Donc là on a la lampe On va l'allumer Voilà Il faut que je jette quelque chose Pas pour l'instant Est-ce que je peux fouiller en même temps Ah c'est excellent Je peux fouiller en même temps Ah c'est trop bien Ok là il y a de la ferraille Et c'est ici Je pense qu'on va s'installer Pour commencer à A créer pas mal de trucs Du jour où on a Le jean correct Le jean on va peut-être pouvoir le changer C'est la nuit Donc comme vous m'avez dit On va en profiter pour crafter Il y a quoi là-bas Oh là là ça s'enfonce encore plus profond Une torche Très bien Bon vu que j'ai une lampe maintenant Ça va être trop cool Il faut savoir que ça utilise du Forcément du Un carburant Je sais pas lequel Combustible de la lampe Ah oui bah d'accord Ok j'en ai déjà presque plus Donc le mieux c'est carrément D'utiliser une torche Parce que c'est beaucoup mieux Donc ce que je vais faire C'est que je vais allumer la torche Voilà J'ai dit Et je vais allumer la torche Et je vais devoir aller dormir aussi J'ai l'impression que la torche Il veut pas la sortir Ah bah voilà Dis donc Bon la torche peut se consumer aussi Tout se consomme de toute façon C'est jamais illimité Alors bon Alors attendez Là je dois aller dormir Donc le soucis c'est que J'ai pas pris Faut que je revienne en arrière Ou alors j'avance Est-ce que je tente d'avancer Bon allez on va avancer Peut-être que ça va nous remettre Ça va nous renvoyer au début Ce serait cool parce que J'ai vraiment besoin de dormir Cherpend laine J'ai vraiment besoin de dormir Donc là on remonte Ah regardez On revient où C'est l'escalier du début Ah c'est excellent Oui Enfin oui C'est un sac à dos Qu'on peut pas prendre Et là on revient Ah non on revient toujours pas au début Je retire ce que j'ai dit Bon c'est pas grave Au pire tu continues Même si t'es fatigué C'est rien Assume Ah non ça va s'éteindre déjà Ah oui ça a déjà plus de Oh la vache La vache la vache la vache On va devoir sortir des allumettes du coup C'est la galère la plus totale Allume moi ça L'exploration du pot C'est chiant avec l'allumette Je peux pas fouiller Ah putain En fait je veux juste voir Où ça nous emmène Là je loupe pas mal de trucs Je suis au courant Les potes vous inquiétez pas Ah et là ça se termine ici J'ai l'impression Bon écoutez vous savez ce que je vais faire On va revenir ici après Je vais allumer une allumette encore Euh On fera ça plus tard Je vais aller Dommage que j'ai oublié De reprendre mon sac de couchage En fait c'est ça qui Qui pose problème Je vais revenir en arrière Je vais reprendre le sac de couchage On va revenir ici Et on va se poser là On va tout fouiller Et je vais euh Et je vais tout simplement Craft ici Ici c'est un endroit Plutôt tranquille Donc on va faire ça Bon continue d'utiliser tes allumettes Akira Vas-y Ça va plus Ou alors j'utilise la fin de la lampe Ouais allez on va faire ça Et on va speeder C'est parti Vas-y cours Je peux pas courir Je ne peux pas courir malheureusement Tu peux pas courir avec la lampe Putain abusé ça Bon allez on refait tout le chemin en arrière Du coup écoutez C'est le jeu Pour un peu je me coucherai sur place Putain je peux même plus avancer C'est la merde ça par contre Ça c'est la merde Je suis tellement fatigué Que je peux même plus Avancer rapidement Ou alors c'est parce que je suis chargé Ah mais attendez 15 kilos Allez allez forcément Je peux transporter beaucoup moins A cause de la fatigue Je n'avais pas remarqué Que ça ça baissait Au fur et à mesure C'est emmerdant En plus je savais que le sac de couchage Je l'avais oublié J'avais lu le commentaire juste avant cet épisode Allez allez on y va On y va on y va On avance Moi ce qui est cool c'est que On a récupéré la scie en véto Et ça franchement Ça c'est parfait Parce que ça va nous permettre D'obtenir de la ferraille De la ferraille un peu où on veut Allez courage Tu vas y arriver dans ton lit Tu vas y arriver Le pire c'est que j'ai soif J'ai la dalle C'est la Putain c'est la merde Mon dieu Je pense qu'il faut même pas aller dormir tout de suite Bon je vais dormir juste une ou deux heures Et que je mangerai un boue juste après Allez courage Quand tu sors de soirée Et que t'as envie tout simplement D'aller te coucher dans ton lit Et qu'il te reste quelques kilomètres à faire Je vais y arriver Là du coup Attendez Je perds quoi Je perds pas de la vie En fait quand t'es fatigué Ça te ralentit juste J'ai l'impression hein Au bout d'un moment Mon personnage va Certainement péter un plomb Et là normalement Voilà mon sac de cochage est ici Ok Bon allez On va dormir Directement deux heures en fait Pour se reposer un peu Quand je vais me réveiller Je vais devoir boire directement Et manger un peu ce que j'ai J'ai pas grand chose Par contre Et je crois que les boîtes de conserve On va pouvoir les faire Les faire cuire Ce sera important Ok bon J'ai récupéré un peu de sommeil Pas tellement On va boire immédiatement Ah ça c'est tellement bon Voilà J'ai même pas utilisé toute l'eau Il m'en reste encore pas mal Et on va aller manger Quelques trucs Donc j'ai quoi J'ai des barres énergétiques Du thon Écoutez on va manger tout ce qu'il y a Un menu un peu étrange Un bar énergétique et thon Mais bon pourquoi pas Alors ça je dois le mélanger Avec de l'eau Comment on fait ? Comment je peux faire Pour le mélanger avec l'eau ? Je sais pas Ah non ça ça se mange froid Ça se cuit pas Donc je vais le manger directement Alors par contre Il va plus me rester de bouffe là Il va falloir vraiment que je retrouve Et je mange aussi ça du coup Et par contre là j'ai plus de bouffe Donc dans le prochain épisode Il va falloir qu'on retrouve de la nourriture Et qu'on apprenne aussi à chasser Parce que là Sans nourriture je sais pas comment on va faire Vraiment Très bien Et là je vais encore aller dormir Ah non mais même tout de suite en fait Parce que quand je vais me réveiller Quand je vais me réveiller Je vais re-avoir la dalle Ah ouais donc je vais devoir trouver de la bouffe maintenant Ah mais non J'avais envie d'aller refouiller le truc Et aller craft quelques Et tout cas intéressant Au niveau de la nourriture Ça va encore après On va revoir un coup Bon au pire j'irai boire tout à l'heure C'est pas grave Très bien Donc là je peux transporter jusqu'à 30 kilos Ouais je suis toujours trop lourd De toute façon Chaussures Bah attendez on va en profiter Pour voir ce qu'on peut changer immédiatement Ah lui il est meilleur On peut le porter Et on peut recycler directement d'ici Ah mais là ce sera beaucoup plus rapide Je vais faire ça On recycle directement de ce côté là Au mieux à chaque fois de revenir dans l'inventaire Recycler etc Je peux recycler là C'est beaucoup plus rapide Accessoires j'ai rien Chaussettes toujours la même Les bottes On recycle Ah tout le cul et le tissu que je vais avoir Voilà Bon allez on va recycler aussi celle là Même si elle me donne plus de protection Il faudra que je fasse de la place C'est important Vous avez vu comment Toute l'énergie que j'utilise pour recycler tout ça Ah pas mal ces gants là Ils sont pas dégueulasses en soi Plus de kilos mais bon Bah réchauffe moins Ouais après elle réchauffe moins Et elle protège moins Ouais non Non en fait je vais les recycler voilà Bon j'espère que dans la zone Que j'ai pas encore fouillé On va trouver quelques morceaux de nourriture J'espère vraiment Là ça Bah écoutez là c'est du tout bon Ah non là ça me Bah non ça me fait perdre beaucoup trop de trucs Non j'ai rien dit Recycler Et cette fois ci on n'oublie pas le Le sac de couchage Heureusement que je viens d'y penser En vrai il y avait moyen que je l'oublie encore une fois Là on a quoi ? Ça on peut recycler Voilà Et écoutez Là je pense que Je pense que c'est bon Parfait On va récupérer le sac de couchage Alors il prend de la place ou pas le sac de couchage ? Je suis à 30 kilos Oh la 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 vache On va jeter les bois de récupération Euh Je pense que je vais jeter quelques Ouais mais ça prend tellement peu de place Que c'est inutile de jeter tout ça en fait Là on a encore de l'eau Je vais boire un coup Ça va réduire un peu les kilos Ah la ferra qui prend du Ouais en fait c'est tout ce qui est Tout ce qui est équipement etc Tout ce qui est arme Prend beaucoup de poids Pareil pour les livres Du coup je vais Je vais les jeter On peut en retrouver pas mal Très bien Écoutez On va retourner du coup à l'endroit Qu'on avait fouillé On a encore quelques trucs A trouver Et surtout Bah comment c'est à craft Là-bas il y a un établi Donc on va se mettre bien là-bas On va se poser Et on va voir vraiment tout ce qu'on peut Ça tombe on peut rien craft encore Mais c'est pas grave Avec On a l'acier en métaux Donc s'il nous manque de la ferraille On peut On a le tissu On a le cuir On va voir On va voir là-bas On va se poser Pour terminer cet épisode Je pense que c'est important De craft un peu Merde Je suis bloqué par une échelle Je suis bloqué Enfin c'est pas une échelle C'est une poutre métallique Je suis bloqué par une poutre métallique Mais de toute façon En passant par ici On peut pas retourner dans l'ancienne zone Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un chargement Donc de toute façon J'aurais jamais pu retourner Dans l'autre zone En passant par les escaliers là-bas Donc là on arrive forcément Dans une nouvelle zone Et on peut pas retourner à Pince Donc ça fera pas le tour en fait On va certainement arriver Dans un autre endroit Quelque part Je ne sais où Ah il y a de la ferraille là-bas Attendez C'est de la ferraille ça ? Il y a de la ferraille Cachée un peu partout Bien sûr qu'on va faire quelque chose avec Du papier C'est possible que j'ai eu beaucoup de chance De tomber sur ce bâtiment directement Alors pour ceux qui connaissent le jeu Comme d'habitude N'hésitez pas aussi à me donner des conseils Et dites moi Si j'ai eu beaucoup de chance De tomber sur ce bâtiment Dès le début Parce que là j'ai l'impression Que ça part en mode La survie est beaucoup plus simple en fait Parce que c'est vrai que le jeu On a tendance à survivre à l'extérieur Le but c'est de survivre au froid Mais là vu que je suis à l'intérieur Bah le froid je le gère plus vraiment quoi Par rapport à ça je suis tranquille Allez c'est parti On passe en mode fouille Let's go On a tout cet étage à fouiller Et après c'est un cul de sac Après là on a plus rien Étagère en métal Bon ça on va pouvoir le scier Bon je vais pas scier des trucs qui On a pas besoin de scier là On a de la ferraille Si il me manque des Là par exemple je peux encore scier ça On va pas le faire Si par exemple il me manque de la ferraille Là je le ferai Mais là ça sert à rien On va pas utiliser notre énergie pour rien Quoi ? J'utilisais le pied de biche pour ouvrir un casier Où il y a rien dedans ? Un livre Le livre c'est pareil J'aurais pas dû le prendre Euh ok Une radio Putain mais y'a rien qui marche ici Un peu de musique ça m'aurait pas fait de mal On va-t-il contrôle cassé en métal Eh il est tellement chiant ce bruit qu'on entend C'est beaucoup trop chiant C'est pas possible y'a quelqu'un dedans C'est pas le vent qui fait tout ça Combustible pour lampe Donc ça c'est trop bien On va pas se mentir C'est vraiment vraiment En fait c'est pas que ça fait peur C'est que c'est énervant Ouvrir le réfrigérateur Ah bah là attendez Une petite boisson à prendre là Je pouvais pas l'ouvrir en entier Soda à l'orange Euh ouais mais moi ce qui me plairait C'est de la nourriture en fait là Réellement Ce qui me plairait c'est de la nourriture Y'a de la neige qui est Qui est rentrée par ici Y'a une sortie de secours ici Elle est complètement bloquée par la neige Décomposer ça Ouais bon là je veux vraiment de la nourriture Bon on va pouvoir survivre là Pour les quelques minutes qui restent Mais Pour le prochain épisode Ça va être clairement galère Nécessaire à couture Oh bah voilà Nécessaire à couture de base Indispensable pour fabriquer et réparer des vêtements Excellent Bah ça aussi c'est ce qu'il nous fallait Crippin On peut toujours avoir de la ferraille Sur tout De toute façon pour avoir de la ferraille On a le choix Ah nourriture pour chien Oh merde Une boîte de nourriture pour chien Détrempé L'odeur est repoussante Mais c'est toujours mieux Que de mourir de faim Quoique Il va falloir que je lâche un peu de l'est Ouais je sais Je suis encore trop blindé Je sais je sais Ah là là De la nourriture pour chien réellement Putain c'est incroyable Bon ça par contre Il va falloir le faire chauffer Non la nourriture pour chien C'est quoi ajouter au menu radial Je sais pas Il va falloir faire chauffer La nourriture pour chien Bah non la nourriture pour chien Ça se mange comme ça Bah écoutez Je vais le faire Beaucoup de calories après Je pense Bah voilà Fais pas ton difficile Ça a bien remonté ma jauge en plus Comme quoi C'est parfait Très bien Et bah écoutez J'ai envie de dire Là on a tout ce qu'il faut On a vraiment tout ce qu'il faut Table en métal On va pas tout détruire non plus Et voilà On a tout ce qu'il faut On a la scie La scie Le nécessaire de couture Pour réparer et recycler nos Enfin surtout réparer nos vêtements Et là on va On va se faire plaisir Parce qu'on va tout réparer En fait tout ce qu'on a sur nous Ça va le renforcer Il nous reste juste ça Fouiller On va descendre à l'établi Et je pense les amis Qu'on va pas faire le craft Dans cet épisode Parce que là ça fait déjà Presque 30 minutes Qu'on tourne cette vidéo Et je sais très bien Que si je me lance dans le craft Ça va durer encore Encore plus longtemps que ça Donc voilà Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Pour cette fouille de bâtiment Il nous reste encore Quelques trucs à fouiller Dans ce bâtiment Parce que là Bah il restait tout simplement Tous les escaliers Du début Qu'on avait besoin de fouiller Et j'ai envie de dire Et j'ai envie de dire Voilà Je crois que c'est tout Ah tiens j'ai pas été par là Pas un truc intéressant Il y a des caisses Bon écoutez Bon là si on veut du bois Et du métal Et de la ferraille C'est le paradis Le paradis On peut se faire plaisir Comme on veut Bon écoutez les potes Voilà bon j'avais dit Que je ferais le craft En fin d'épisode Mais je vous avoue Que je préfère le garder Pour la prochaine fois On peut aussi stocker Des objets Ça aussi c'est intéressant Il faut que j'y pense Il faut que j'y pense Si un jour j'arrive A trouver une grosse caisse Dans un endroit assez cool Je stockerai quelques objets Parce que là Vous avez vu Que j'ai beaucoup trop de trucs En fait sur moi Qui me servent à rien Pour l'instant Bon les analgésiques C'est pas ce qui prenne Le plus de points Mais il y a des trucs Je les utilise pas forcément Et ce serait intéressant De De virer tout ça Alors j'ai un autre bonnet ici Qu'on va directement recycler Tiens je vais en profiter Pour recycler Juste les derniers trucs Et en plus la prochaine fois Il fera nuit Logiquement Donc c'est bien On pourra Croire craft tout ça de nuit Là on a rien Un sur un Ok Bon bah écoutez les amis J'espère que cet épisode Vous a plu La prochaine fois Comme je vous l'ai dit On va faire Beaucoup de craft Je pense que tout l'épisode Ça va être le craft Le craft Le craft Et peut-être L'exploration de la dernière zone Au niveau des escaliers Et donc bah écoutez J'ai envie de dire Pour ce début de let's play On survit pas à l'extérieur On survit à l'intérieur C'est assez étrange Mais bon c'est plutôt cool Voilà ça change de Les jeux de survie On reste uniquement à l'extérieur Donc là on a tout ce qu'il faut On va pouvoir je pense Se faire extrêmement plaisir Et là regardez Il y a une barre énergétique ici Je viens de l'avoir Donc des bisous Merci à tous les amis Je vous dis à la prochaine Portez vous bien C'était Kira Salut Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021